Bonjour, content de vous retrouver pour cette deuxième édition de nos suivis du Conseil communal à Ivoire. Ce lundi 23 avril, nous avons donc assisté, participer à une nouvelle séance du Conseil communal à Ivoire. Le menu, l'ordre du jour, était relativement léger, même si un point nécessitait de plus long développement et un petit peu plus de discussion. Il s'agissait en fait de la présentation d'un projet déjà ancien concernant l'affectation en zone d'habitat résidentielle d'un grand terrain, le terrain qu'on appelle le terrain du Chenois, situé à l'entrée du village d'Ivoire en venant d'Evrehaille, au nord de la route régionale Ivoire-Spontain. Ce projet d'urbanisation, ce projet d'affectation en zone d'habitat, avait déjà été initié par le Conseil communal en 2009. Il avait donné lieu à une enquête publique en 2011, qui n'avait pas suscité de réaction négative de la part des habitants, mais pour lequel la région Wallonne avait souhaité que des études plus poussées soient menées en termes dégoûtage de ce nouveau quartier, important, il est vrai, de par sa taille. Alors, le nouveau projet tel qu'il a été présenté, sept ans plus tard, c'est dire que les choses ne vont pas toujours très vite comme on le voudrait. Donc ce nouveau projet ne se démarque pas particulièrement par rapport au premier. On reste avec le concept d'un véritable quartier nouveau qui pourra comprendre entre 150 et 190 logements, principalement des habitations unifamiliales, mais aussi quelques petits immeubles à appartements en zone centrale. Ce projet est positif dans la mesure où il est situé à proximité du centre de la commune, à proximité des écoles, des services et des transports en commun. Donc c'est, à notre avis, un bon projet de développement de l'habitat résidentiel pour notre commune. Il n'empêche que nous avions un certain nombre de réflexions ou de suggestions qui, nous l'espérons, seront prises en compte lors de la réalisation effective du projet. Ces réflexions concernent notamment la mobilité. Il s'agit d'un quartier nouveau important, on l'a dit, de par sa taille. Plusieurs centaines d'habitants vont se retrouver dans ce quartier. Et par ailleurs, la route régionale, la route d'Ivoire vers Spontain, est une route qui est particulièrement dangereuse, déjà aujourd'hui, pour les piétons et pour les vélos, de par l'absence de pistes cyclables, de par l'absence d'accotements corrects pour les piétons. Il nous semble donc que le développement de ce projet est une opportunité pour créer des voies de circulation pour les piétons et pour les vélos plus sûrs, non seulement pour le quartier nouveau, mais aussi pour les utilisateurs actuels de la route régionale Ivoire vers Évreuil. C'est un premier point sur lequel nous avons insisté. Un deuxième point concerne les caractéristiques des nouveaux habitants qui sont attendus dans ce quartier. Comme je l'ai dit, il y aura beaucoup d'habitations unifamiliales et donc on peut s'attendre à la présence de nombreuses jeunes familles avec des enfants. Il est donc important de prévoir dans ce quartier des espaces en suffisance qui puissent être affectés à des équipements communautaires, à des équipements communaux, que ce soit une crèche, que ce soit une extension d'école même, que ce soit une salle. Éventuellement, il faut prévoir effectivement ces possibilités dès le départ. Par ailleurs, étant donné les études démographiques de la région Wallonne, on s'attend aussi à ce que l'extension de la population d'ivoire d'ici à 2035 se réalise majoritairement dans la tranche d'âge des personnes de plus de 65 ans. Il est aussi donc important de prévoir dans les plans d'aménagement de ce nouveau quartier des réponses adéquates aux besoins de cette population spécifique, que ce soit en termes de type de logement, que ce soit en termes de logement kangourou, que ce soit en termes de logement de petite dimension, facile à entretenir, où le maintien à domicile puisse se faire. Il y a là toute une série de réflexions à avoir. Troisième élément de réflexion par rapport à ce nouveau quartier, il est contigu à la zone de loisir du Launois, qui est actuellement une friche. Et nous avons regretté qu'il n'y ait plus aujourd'hui de projets d'avenir pour le redéploiement, pour le développement de ce qui est une friche industrielle ou une friche touristique, comme on veut, qui n'est pas spécialement agréable sur le Haut d'Ivoire, à l'arrière du quartier du Launois. Ce qui est important, c'est que le développement, le redéveloppement de cette zone de loisir du Launois aura des impacts importants sur le nouveau quartier. Tout simplement parce que la gestion de la mobilité de et venant de cette zone de loisir du Launois impactera directement le nouveau quartier. Il est en effet prévu que les voiries de sortie de cette zone de loisir soient les mêmes que les voiries principales du nouveau quartier du Launois. Ce qui a comme conséquence que si, par exemple, devait se réaliser le dernier projet en date pour ce domaine du Launois, on devrait s'attendre à un flux de voitures de 400 à 500 véhicules par jour en provenance de cette zone de loisir du Launois traversant le quartier résidentiel du Launois. Ce projet n'est plus à l'ordre du jour aujourd'hui, mais quel que soit le projet qui sera développé, il impactera la mobilité du quartier du Launois. Il eût été par conséquent souhaitable de pouvoir mieux cerner ce qu'allait être le redéploiement de cette zone de loisir du Launois. Ça n'a pas été fait et nous n'avons pas toujours le sentiment que le Collège a vraiment insisté ou a vraiment mis tout en œuvre pour parvenir à faire avancer ce dossier qui était pourtant, qui est pourtant totalement complémentaire à celui du quartier résidentiel du Chenois. Et enfin, dernière chose que nous avons souligné, c'est qu'on sait qu'au cœur du quartier du Chenois, de ce futur quartier du Chenois, il y a une zone d'intérêt archéologique où la présence des vestiges d'une villa gallo-romaine ont été retrouvés il y a quelques années. Alors, c'est bien sûr un risque pour les lotisseurs éventuels, futurs, mais cela peut être aussi une opportunité en matière de développement touristique et nous pensons donc qu'il convient d'en tenir compte aussi dans l'élaboration du projet final. Enfin, concernant toujours ce quartier du Chenois, il faut évidemment bien souligner le fait qu'on ne parle pas d'un projet qui verra le jour dans les tout prochains mois puisque la procédure est encore longue avant de voir les premières maisons, les premières habitations se construire au Chenois. Il faudra en effet, après l'approbation par la Région Wallonne du schéma d'orientation locale dont il est question maintenant, il faudra trouver des investisseurs, des lotisseurs qui sont prêts à relever le défi de l'urbanisation de tout ce quartier. Il faudra travailler peut-être par phase, il faudra introduire des demandes de permis d'urbanisation, il faudra ensuite introduire des demandes de permis d'urbanisme. Donc, c'est une procédure qui prendra encore certainement quelques années avant de se concrétiser. Mais c'est un beau projet pour la Commune d'Ivoire à condition bien entendu qu'il soit bien piloté, bien encadré et bien accompagné par la Commune et par la Région. Outre ce point, nous avons eu à discuter de différents points de marché public, différents lancements de marché public qui n'ont pas amené de grosses discussions. On parle du marché public pour la réfection du chemin de Poilvache entre la rue Faustrie et la route régionale à Evraille. On parle du marché public pour les travaux d'isolation et d'électricité à la salle du Maca, attendus depuis très longtemps et dont nous sommes heureux qu'ils soient enfin à l'ordre du jour. Et on parle aussi de travaux de peinture à l'école communale d'Ivoire, une chose bien nécessaire également après les travaux d'électricité qui ont eu lieu dans cette école. Nous étions un petit peu plus réservés concernant certains marchés relatifs à l'informatique de la Commune, puisque nous avons regretté que le Collège n'ait pas pris contact de manière plus proactive avec l'intercommunal IMIO, qui est spécialisé dans le domaine de l'informatique pour les communes, et qui aurait pu, peut-être, apporter des réponses plus rapides et plus simples pour certains de ces marchés publics informatiques. Après tout cela, il y a un point un peu plus litigieux qui est venu à l'ordre du jour, puisqu'il s'agissait de l'octroi par la Commune d'Ivoire d'une garantie de plus de 120 000 euros au profit du syndicat d'initiative d'Ivoire. Alors cette garantie, d'une durée de 15 ans, non dégressive, c'est-à-dire qu'elle restera toujours à son maximum de 120 000 euros, a été exigée par le Commissariat général au tourisme en contrepartie des subsides qui ont été versés au syndicat d'initiative pour réaliser des travaux d'aménagement sur l'île d'Ivoire. Nous avons déjà, sur notre site web, exprimé les réserves que nous avions par rapport à la gestion de l'île d'Ivoire et principalement au fait que plus de 500 000 euros d'argent public ont été, au cours des dernières années, injectés sur l'île d'Ivoire pour le seul profit, dirions-nous, du concessionnaire de l'île dont les conditions de location et de mise à disposition n'ont pas été modifiées depuis de nombreuses années. On peut aussi regretter qu'une plaine de jeu de la qualité de celle qui a été réalisée sur l'île d'Ivoire ne servent finalement que pendant la saison touristique et au profit des touristes ou, en tous les cas, au profit de ceux qui sont prêts à payer le prix d'accès à l'île d'Ivoire. Modique, il est vrai. Dans le cas qui nous occupait ici, nous avons vu d'autres éléments de risque puisque une garantie de 15 ans octroyée par la commune qui s'engage donc à rembourser le commissariat général au tourisme je vais presque dire à première demande dans le cas où les équipements ou l'utilisation touristique de l'île ne seraient pas maintenus aux normes. C'est tout de même un risque relativement important que prend la commune et nous avons, par conséquent, voté négativement sur ce point. Nous avions ensuite, de notre côté, introduit quelques points d'actualité et le premier de ces points concernait la gare de Godine. En effet, il y a quelques mois, nous avions découvert, par voie de presse, tout comme le collège d'Alieur, que la SNCB prévoyait des travaux importants de sécurisation dans plusieurs gares de la ligne Namur-Dinan. C'est le cas, très heureusement d'Alieur, pour la gare d'Ivoire. Par contre, c'était le silence radio concernant la gare de Godine. Or, nous nous souvenons tous qu'il y a 4 ans, une demande de permis avait été introduite par la SNCB en vue de réaliser un nouvel accès sous voie à la gare de Godine et en vue d'aménager un parking bien utile sur ce qui est actuellement une friche voisinant la gare de Godine. Le collège nous a confirmé qu'il avait été tout autant étonné que nous et qu'il avait, par conséquent, interpellé le ministre en charge de la SNCB sur cette question, mais malheureusement sans aucune réponse à ce jour. Nous avions aussi soulevé la question du nouveau complexe sportif à Godine. Alors, chacun sait que le collège souhaite réaliser un nouveau complexe sportif sur le site de Godine, aux emplacements donc des terrains de foot et de tennis actuels. et nous avions appris que ce projet allait faire l'objet, dans les tout prochains jours, d'une demande de permis d'urbanisme. Il nous semblait utile que le Conseil communal puisse prendre connaissance, au moins à ce moment-ci, de ce projet dont l'importance et dont l'impact financier est quand même très important, puisqu'on parle de montants aux alentours de 2 millions d'euros. Le collège n'a pas souhaité donner suite à notre demande, invoquant le fait qu'il s'agit d'une prérogative du collège, à ce stade-ci de la procédure, et que, lors du lancement du marché public éventuel, le dossier sera présenté au Conseil communal. Nous pensons que c'est dommage que ce type d'attitude, même s'il n'est pas légalement répréhensible ou critiquable, est regrettable sur le plan de la culture démocratique dans notre commune. Nous avons également soulevé la question de la sécurité pour les piétons sur la rue Grande et Godine, un sujet qui revient très régulièrement au Conseil communal d'Ivoire. Et il a été convenu, pour que chacun puisse se rendre compte véritablement de la réalité de terrain, que lors de cette semaine, en courant de cette semaine, le bourgmestre, accompagné de notre conseillère Chantal Héloin, se rendrait sur place pour se rendre compte, aux heures d'ouverture des écoles, de la difficulté pour les familles de se rendre d'un point de la rue Grande aux entrées de l'école communale de Godine. Nous avons également attiré l'attention du Collège sur le fait que la décision de revoir les taxes de séjour chez toutes les personnes qui sont propriétaires ou gestionnaires de gîtes ou de chambres d'hôtes passait très mal. C'est un problème que nous avions prévu en octobre 2017 lors du vote de cette nouvelle taxe communale. Il n'avait pas été tenu compte de nos remarques et nous avons aujourd'hui, bien sûr, une levée de boucliers puisque certains gestionnaires de chambres d'hôtes ou de gîtes voient la taxe forfaitaire de séjour doublée, voire triplée par rapport à 2017. Il est particulièrement regrettable que, lorsque la décision a été prise en octobre 2017, majorité contre minorité, la majorité n'est pas pensée, informée de manière complète, transparente et prospective les premiers intéressés, à savoir les personnes qui ont des gîtes et des chambres d'hôtes sur la commune. Et enfin, en cerise sur le gâteau si on peut dire, nous avons voulu évoquer un petit point de déontologie. On sait très bien qu'une année électorale est toujours une année un peu délicate sur le plan de la communication. Chacun doit faire attention à ne pas dépasser certaines lignes rouges. et dans le chef d'une majorité en place, nous comprenons tout à fait qu'on soit heureux de pouvoir inaugurer des nouveaux équipements, que ce soit un nouvel atelier bientôt, la rue de la Brasserie à Purnod. Ce sont des occasions de mettre en valeur ce qui a été réalisé. On le comprend, c'est de bonne guerre. Mais nous avons tout de même voulu mettre en question et interpeller le collège sur des pratiques qui sont un peu moins acceptables, un peu moins compréhensibles. Et on pense notamment à l'édition d'un tout-boîte luxueux sur papier glacé, en grand caractère, faisant d'une certaine façon l'apologie de l'égevinat des sports de la commune d'Ivoire à l'occasion d'une fête, fête du sport, le 5 mai, dont c'est la première édition, comme par miracle, tout cela lors de cette année électorale 2018. Ce n'est pas le seul exemple. Il nous était aussi revenu la volonté du collège de célébrer le centième anniversaire de la fin de la guerre de 1914-1918, non pas le 11 novembre, mais le 27 septembre, jour de la communauté française, c'est-à-dire quelques semaines avant les élections communales. Cela ne s'est pas fait, heureusement, grâce aux réactions plus éthiques d'un certain nombre de chevilles ouvrières de ce type d'organisation qui ont dénoncé une récupération qu'ils estimaient un peu outrancière. Il y a d'autres exemples, donc nous avons voulu les évoquer et partager avec le collège, bien sûr, cette préoccupation de respecter un minimum de déontologie au cours de cette année électorale 2018. C'est en tous les cas notre souhait le plus cher et c'est en tous les cas la volonté qui est la nôtre pour ce qui est de notre propre campagne, dont nous aurons l'occasion de vous reparler très bientôt. Une bonne fin de journée à tous et à bientôt !